bonjour on continue toujours avec les cours de la physiologie on va voir aujourd'hui le deuxième cours qui est le cycle cardiaque mais avant de commencer il y a une petite notion que je n'ai pas expliqué dans la dernière vidéo la fois passée parce qu'elle n'était pas mentionné le cours ternard donc je l'ai cherché celle de l'année l'année passée et voilà donc ça concerne la conduction cardiaque donc la conduction cardiaque il y a plusieurs facteurs plusieurs facteurs les thakmouna fait de la conduction donc c'est des facteurs anatomique et électrophysiologique voilà on a anatomique et électrophysiologique on commence par les facteurs anatomique donc on a trois trois facteurs on a le diamètre des fibres plus la fibre est grosse elle elle possède un diamètre un gros diamètre plus la conduction sera rapide le deuxième facteur c'est le type de jonction intercellulaire donc on a des jonctions léoma les jambes dont habine les cellules alors on a les disques intercalaires donc redoma ils vont assurer une meilleure propagation on a des disques intercalaires de type nexus et des desmosomes donc redoma ils vont augmenter la rapidité de la conduction dernièrement à la disposition géométrique des fibres qu'est ce que ça veut dire la convergence de plusieurs fibres vers une grosse fibre facilite la conduction ça veut dire plusieurs fibres convergent vers une grosse fibre ce n'est qu'on n'a pas d'habitude des fibres mais il y a une grosse fibre déjà on a une grosse fibre ce n'est qu'il y a un diamètre cube ça veut dire elle va conduire l'influx d'une façon rapide c'est mal à dire voilà et la conduction à rien on va la calculer par ou bien on va la trouver par un phénomène de sommation spatiale c'est c'est ça en arabe donc les facteurs électrovisiologiques il y en a une loi c'est la loi de Wiedmann qu'est ce qu'il dit alors Wiedmann plus le potentiel des cellules nodales est négatif plus la vitesse de conduction sera rapide qu'est ce que ça veut dire donc les cellules nodales le potentiel membraneur ça veut dire le potentiel de repos il est négatif je sais pas là moins je sais pas je sais pas 60 ou là c'est ma ouhaabd bzef la vitesse elle va augmenter c'est ma la bière au niveau des cellules nodales l'influx est transporté ou est transmis d'une d'une rapidité plus élevée que les autres mais après qu'il y en a elle va se ralentir petit à petit voilà et où je vais l'atteindre avec la phase zéro elle sera modifiée voilà phase zéro le potentiel qui va l'acheter à marbelle phase d'anerre plusieurs phases le potentiel d'action que ça soit les cellules nodales ou les cellules myocardiques voilà alors on revient à notre cours d'aujourd'hui donc on va voir le cycle cardiaque alors on commence par une introduction alors l'étude du cycle cardiaque c'est l'étude des événements mécaniques donc le cycle cardiaque contient ou là il est formé de deux mécaniques de deux événements surtout de la systole et la diastole donc une contraction et un relâchement et donc c'est également les variations le volume on va étudier ça et la pression surtout au niveau de ces cavités la triombe et le ventricule au cours d'un battement cardiaque donc le coeur c'est un siège d'une activité électrique ou mécanique périodique et c'est ce qui va donner le cycle cardiaque voilà donc c'est une activité électrique un petit rappel toujours un appel anatomique alors qu'il m'a comme on a vu le coeur on peut le diviser d'une façon fonctionnelle en deux deux parties un coeur droit et un coeur gauche qui fonctionnent de la même façon les deux fonctions de la même façon mais le coeur droit reçoit le sang veineux à travers les deux veines caves et le coeur gauche reçoit le sang qui est riche en dioxygène à travers les quatre veines pulmonaires alors au niveau du coeur on a quatre valves où je nommais les valves qu'est ce que ça veut dire déjà déjà c'est des ostiens où je mette ostiens c'est des orifices c'est des orifices de communication et les orifices permettent la communication les atriens m'a les ventricules et m'a bien les ventricules m'a les artères m'a l'artère pulmonaire et la horte donc on a m'a bien voilà regardez moi alors m'a bien le ventricule enfin l'oreillette droite l'atrium droit ou le ventricule droit qu'est ce qu'on a on a l'ostium atrioventriculaire droit l'if est une valve qui est appelée la valve tricuspite c'est la valve tricuspite m'a souviens trois valvules tri elle contient trois cuspides mais bien entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire on a un ostium un orifice c'est l'orifice pulmonaire l'itani on peut dire qu'il a une valve donc c'est la valve sigmoïde mais le côté gauche également elle a un orifice même entre l'atrium et le ventricule gauche qui est l'orifice atrioventriculaire gauche qui contient une une valve appelée la valve mitrale d'accord entre le ventricule gauche et l'aorte on a une autre valve qui est la valve aortique qui laisse communiquer le ventricule avec l'aorte voilà et cette valve c'est une valve sigmoïde donc voilà les deux valves qui laissent communiquer les atrium avec les ventricules c'est des valves tricuspides et mitrales ou les valves qui laissent communiquer les ventricules avec les artères l'artère pulmonaire et l'aorte c'est des valves sigmoïde voilà voilà donc c'est ça on a déjà parlé de la circulation sanguine le sang ou bien le côté droit du coeur reçoit le sang veine à travers les deux veines caves supérieures et inférieures après le sang passe à travers la valve tricuspides au niveau du ventricule droit le ventricule droit va envoyer le sang à travers l'orifice ou bien la valve sigmoïde pulmonaire dans l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire va passer au poumon et là bas va se passer le phénomène des motoses donc les échanges gazeux ensuite le sang sera envoyé à travers les quatre veines pulmonaires à l'atrium gauche l'atrium gauche à travers la valve mitrale va envoyer ce sang dans le ventricule gauche et enfin ce sang là qui est riche en dioxygène sera gagné par l'aorte à travers la valve aortique et voilà il sera transporté dans tous nos tissus alors une révolution cardiaque ou là une activité cardiaque elle est constituée du systole cette systole elle est auriculaire et ventriculaire systole c'est quoi la systole comme on a dit c'est la contraction du coeur du myocarde et on a une diastole c'est le relâchement une diastole général et qu'est ce qu'on remarque aussi aussi donc la systole elle représente un tiers de la révolution cardiaque et la diastole elle représente deux tiers qu'est ce qu'on remarque quand on remarque le coeur il se repose plus qu'il travaille il se repose plus pourquoi il se repose plus pour se remplir déjà parce que la diastole correspond au remplissage par le sang voilà et surtout ça lui donne deux propriétés qu'il devient infatigable voilà il est non fatigué parce qu'il faut pas qu'il soit fatigué et non tétanisable si vous vous souvenez on a vu la dernière fois le premier coup les périodes réfractaires au moins ont un intérêt majeur elles empêchent la tétanisation du coeur parce que les périodes réfractaires absolues et relatives le coeur ne peut pas être excité voilà et donc il se relâche pour se remplir bien sûr on voit le cycle en moyenne il est de 0,8 secondes la diastole prend deux tiers de ce cycle ça veut dire 0,5 secondes et la systole 0,3 secondes voilà très bien voilà comme on a dit le coeur c'est l'analogue à deux pompes qui fonctionnent côte à côte mais ces deux pompes fonctionnent en même temps en même temps par contre on a un petit roule et bien un léger asynchronisme qui est une différence de régime même les deux les deux pompes il est de 0,02 à 0,04 secondes il est presque négligeable voilà enfin on peut dire qu'il est négligeable mais bien sûr il faut le noter voilà et donc voilà oui comme on a aussi on a le fonctionnement du coeur il est continu il ne cesse jamais jusqu'à la mort et c'est pour ça qu'il consomme une énergie très très élevée voilà alors c'est c'est la base de notre cours c'est donc l'analyse des phases du cycle cardiaque alors on a ici le diaphragme enfin le diagramme pardon de Vickers alors ce diagramme qu'est-ce qu'il contient donc il a une partie qui représente la pression et une partie qui représente le volume alors on a ici donc en haut on a la pression aortique qui est en rouge la pression auriculaire ça veut dire des oreillettes qui est en jaune et la pression des ventricules qui est en bleu en ce qui concerne le volume bah ici on a représenté le volume ventriculaire seulement des ventricules et on a aussi la représentation d'un ECG voilà pour voir les phases de l'ECG correspondent à quoi bah là les pressions et les volumes on a aussi un phonocardiogramme c'est quoi c'est c'est voilà c'est ce qui montre les bruits voilà les bruits du coeur c'est les battements les pulsations alors on commence tout d'abord donc petit à petit on va comprendre on va prendre juste les parties avec le diagramme on va étudier les pressions et les volumes donc on commence par la courbe des pressions après on va voir la courbe des volumes alors la courbe des pressions on va voir tout d'abord celle du ventricule donc une petite parenthèse dans cette étude on a choisi le coeur gauche le côté gauche mais ça veut pas dire que le coeur droit droit a la même fonction c'est la même chose qui se passe au niveau du coeur gauche ou si elle se passe au niveau du coeur droit c'est juste que rien bien sûr c'est la même chose j'espère que vous avez compris voilà alors on commence par la systole ventriculaire c'est la contraction la systole donc la systole il y a 3 phases déjà de 1 il y a une phase de contraction pré-iso-volumétrique il y a une phase de contraction pré-iso-volumétrique bien sûr la deuxième phase il y a une phase de contraction pré-iso-volumétrique on commence par la première phase alors cette phase c'est le ventricule gauche il va se contracter ou la contraction il y a une pression donc la pression au niveau du ventricule gauche va augmenter il y a une tension énorme et il y a de l'augmentation tu as la pression parce que tout simplement il y a une pression avec la pannella il y a des lancers il y a des lancers ils voient juste le ventricule gauche il lui a une pression vous voyez il lui reçoit le bosse sont riche en dioxygène à travers les quatre vaines pulmonaires après avec le sang il y a une pression donc le ventricule gauche il y a des lancers la pression puisque il y a un bloc il y a une pression donc c'est la fermeture de la vallée vitrale ma fitness Et là, on aura le premier bruit, c'est le B1. Et au niveau de le CG, ça correspond à quoi ? Ça correspond au segment QR. Voilà, on voit ici. Alors en bleu, on voit la pression bien... Oui, la pression, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et le CG, voilà, c'est le segment QR. Et voilà, elle a le ventricule. Et le CG, voilà. La deuxième phase, c'est la phase de contraction iso-volumétrique. Donc, iso, c'est-à-dire qu'il y a un kif-kif, ça veut dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer là, ici ? Alors, la seconde augmentation, encore une fois, la pression, elle augmente toujours. Mais la pression, elle dit, la pression, elle augmente, déjà. Parce que le ventricule gauche, il va envoyer le sang dans l'aorte. Il va être là le sang. C'est pour ça qu'on a en même temps. Parce que là, le sang, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Voilà. Voilà. Donc, le QE, le YAHI, on a la valve mitrale, c'est bon. C'est-à-dire, le ventricule va se trouver dans une cavité close. On a l'air, malheureusement, la pression zide, zide vraiment. Mais le volume reste constant. La pression, elle augmente, parce qu'il se contracte. Les fibres musculaires myocardiques, elles se contractent, elles se contractent les fibres. Et donc, ça, le volume est le même parce que, par exemple, la capacité de la veille avec le ventricule gauche, elle augmente le même volume. Je n'ai pas l'air, mais il se contracte. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a le volume reste constant. Alors, où est-ce qu'il y a le volume? Voilà. Ce qu'il y a en rose, ici, voilà, il reste constant. Si vous voyez, là, ici, la partie. Voilà, je crois, toujours, voilà, la pression, elle est dite, en bleu. Et le rose, constant. Et le CG, où je suis chauffé, je suis chauffé, le segment RS. Voilà. Fin du complexe QRS. Les voies, plutôt, RS. La dernière phase, c'est la phase d'éjection. Je me dis à l'éjection. Mais c'est pas, il y a le sang, il y a l'aorte. Il y a la pression, la pression, c'est... Donc, il faut savoir, déjà, le sang, il suit un gradient de pression. Mais c'est, il va dire, de la pression, c'est que ça continue. Il va dire, il va bien, parce que, voilà, il ne veut pas, je crois, le ventricule gauche, il va sature. Donc, il va faire le sang, l'aorte. Et maintenant, il y a aussi, bien sûr, c'est d'être fête à la valve aortique, alors qu'il fait, il est dans le sang. Et là, ici, tu as une phase de éjection, il y a deux phases, qui, je crois, une phase rapide, où il est dans le sang rapidement, l'analyse, c'est, le temps que tu as, c'est dans les 250 ms, le revenant. Ensuite une phase lente, c'est l'écoulement sanguin par inertie. Ce n'est pas très bien. Voilà les pressions s'inversent. Et après le ventricule gauche, il se débarrasse du sang. C'est ma pression, c'est ma pression. C'est ma pression, c'est ma pression. C'est la pression, c'est la pression. Et voilà, fermez-toi. C'est bon, c'est bon. Il faut qu'il soit le ventricule gauche. Il faut qu'il soit la valve aortique parce que c'est bon. Mais je ne sais pas tout. Et c'est ce qui correspond au deuxième bruit. Voilà, le B2. Le stéthoscope. Le Cg, c'est le segment ST et l'onde T. Voilà. Voilà. Donc c'est la pression. Voilà. Et euh... Oui, donc la pression. Enfin le volume, voilà. Le ventricule gauche. Ou l'a pression. Tiens ils est à part en êtes-vous. Il faut qu'il soit à l'écbérant. Il faut qu'il soit à l'écbérant. Il faut qu'il soit à l'écbérant la pression et le volume va à l'écbérant. Ensuite, ce qui a l'écbérant. Parce que c'est la pression. Le volume va à un ancasse petit à petit. Parce que ça nous ł секons rapidement à l'écbérant. On va dans l'arte, voilà. Voilà. Donc, on a voulait à la systole ventriculaire. ventriculaire. Donc, maintenant, il y a la diastole. C'est malheureux. Là, je pense qu'il y a le ventricule qui fait chicone. Voilà. Donc, la diastole, ça correspond, il y a le remplissage. C'est-à-dire que la diastole, le ventricule, va se remplir. Donc, il y a deux phases. Il y a une phase de relaxation isovolumétrique. Maintenant, une deuxième phase, c'est la phase de remplissage. Alors, la première phase. Donc, la pression du VG, du ventricule gauche, elle continue à baisser. Les valves vont toujours fermer. Le volume est constant. C'est pour ça qu'on a isovolumétrique. La pression, par contre, c'est à l'oreille gauche. C'est-à-dire qu'il y a l'oreille gauche, les 80 pulmonaires, l'oreille gauche, elle est saturée. La pression, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à celle du VG. Là, ce sera l'ouverture de la valve mitrale. Pêche le sang, parce que c'est bon. L'oreille gauche, elle ne peut plus supporter. Voilà, c'est ça. Donc, ça correspond à quoi au niveau du diagramme. Voilà, attendez. Donc, voilà la pression. Alors, oui. Alors, voilà, la pression, il va réaugmenter. Alors, oui, donc, vous voyez, c'est-à-dire que le volume est constant. Voilà, c'est-à-dire que le volume est constant. Et voilà, c'est-à-dire que le volume est constant. Et la pression au niveau de l'oreille gauche, c'est-à-dire que le volume est constant. Et voilà, ensuite, euh, oui, elle va réaugmenter. Alors. Oui, donc, voilà. Là, 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 pardon. Donc, c'est par ici. Voilà, c'est le remplissage. C'est ça, le remplissage. Je parle de cette partie. C'est cette partie. Alors, on a le volume. Voilà, il baisse. Voilà. Non, ça, c'est la pression. Alors, je m'excuse. Je disais, euh, la pression, euh, du ventre, du végé, elle diminue. Euh, c'est-à-dire que le volume reste toujours constant, là, ici, en rose. Donc, euh, alors, une fois la pression entre l'oreille, c'est-à-dire que le volume augmente, tout est supérieur à celle du végé, on aura l'ouverture de la valve mitrale. Et, bèche, le sang, il descend. Voilà. Au niveau de l'ECG où je suis chauffeur, on va voir la ligne isoélectrique après l'an de thé. Voilà, l'an de thé. Alors, cette ligne, elle correspond à cette phase. Voilà. La deuxième phase, c'est la phase de remplissage. Cette phase, qui fait juste l'ouverture de la valve mitrale. Qui m'a dit, là, la pression, c'est-à-dire le végé, là, ou l'oreille gauche, là, il y a l'oreille gauche, là, il y a la zone. C'est-à-dire qu'il y a la valve mitrale, parce qu'il y a le sang. Il y a le sang, voilà, selon un gradient. Qui m'a dit, là, il suit un gradient. Euh, voilà, parce que la pression, c'est-à-dire qu'il y a le sang, Euh, c'est la partie majeure de remplissage. C'est-à-dire qu'il y a le sang. Avant que je finisse, cette phase de remplissage, il y a trois phases. Il y a le remplissage. Il y a un remplissage rapide. Il y a un remplissage long, dans la diastise. Et un remplissage actif. Donc, il y a un remplissage rapide. C'est-à-dire qu'il y a la valve mitrale. C'est-à-dire qu'il représente 70% de remplissage. En 200 millisecondes. Au niveau de l'ECG, je vais acheter la ligne isoélectrique précédent l'an de P. C'est-à-dire qu'il y a un peu de l'ECG. Vous voyez. Parce que voilà, c'est un cycle. Diastole, systole, diastole, systole. Ainsi de suite. Voilà. Donc, je vais acheter le volume ventriculaire. Il augmente. Voilà. Et au niveau des pressions, je vais acheter le ventricule. Parce qu'il y a une autre phase. Il y a une autre phase. Le remplissage. C'est le remplissage long. Parce qu'il est déjà rapide. Donc, je vais acheter. Alors. Le remplissage, je représente 10% de le remplissage. Le ventricule gauche. Et voilà. C'est la phase plateau. Voilà. C'est la phase plateau. Oui, c'est la phase plateau. C'est celle-là. Les valves. Les deux. Elles sont ouvertes. Les deux valves. Ça veut dire la valve mitrale et aortique. Elles sont ouvertes. La pression de l'EVG. Elle est toujours inférieure à celle de l'oreillette gauche. Les deux pressions. Voilà. Là, on parle de cette partie. Ou l'artement comme cette partie de l'année. Parce que voilà. Les deux pressions. Vous voyez. Jaune et bleu. Les deux. Égale. Les pressions. Les deux. Le Cg. Ou Chechoufou. La ligne hydroélectrique précédente. L'EVG. C'est toujours cette partie. Elle est IA. C'est pour ça que l'EVG est lente. C'est pour ça que je m'attends. Je m'attends. Enfin, elle suit le remplissage rapide. Ou la rétolatine. Il y a cette phase. Voilà. Ou cette phase. Elle est raccourcie par l'augmentation de la fréquence cardiaque. Parce que la fréquence cardiaque existe. Voilà. Le dernier ou bien la dernière phase. C'est le remplissage actif. Le remplissage actif correspond à la contraction auriculaire. Je vous explique une petite notion qui va se passer et faire de la phase. Elle est à la fin de la diastole. Elle est à la fin de la diastole et arriventriculaire. Il reste un peu de sang au niveau de l'oreillette gauche. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire cette orillette ? Elle va se contracter d'une façon active. Voilà. C'est pour ça qu'on a l'air active. Voilà. On a mis la contraction auriculaire. Donc, l'oreillette ou l'auricule gauche va se contracter afin de chasser ce sang. Mais c'est partout le ventricule gauche. Elle représente 20%. C'est le remplissage rapide 70%. Elle représente 20% du remplissage complètement. Et l'okhra, c'est le remplissage long, bien la diastise, qui représente 10%. Voilà. Donc, la pression... C'est une augmentation passagère, chale rapide. Donc, la pression est à la floreillette gauche. Parce qu'on a l'impression qu'elle est à la floreillette gauche. Mais faites la phase spécialement. La pression est à la floreillette gauche parce qu'elle va se contracter rapidement. Et elle représente longue P. Voilà. On a enfin la floreillette gauche. Voilà. On a enfin la floreillette gauche. Comme la précédente. Donc, la floreillette gauche, c'était avant la floreillette gauche. Voilà. Voilà. La floreillette gauche, c'est l'augmentation passagère, c'est la pression auriculaire. Très bien. Donc, on a fini avec la pression... L'étude de la pression, le ventricule. Donc, maintenant, on passe à la courbe auriculaire. Qui est représentée par le jaune ici. Le diagramme. Donc, l'oreille, ou bien l'oreillette, elle a atteigné... On a deux vies dans la systole. Bien évidemment, elle a un diastole. Euh... Mais, elle a trois ondes. Il y a... Spécialement, elle a trois ondes. Elle a l'onde A. Elle a une onde C. Et une onde V. Donc, l'onde A, c'est la contraction auriculaire. Normal. C'est la systole active. Il y a qu'elle a dû attendre avec elle. Voilà. Elle a... Elle s'est contractée. Elle est qu'elle a. Voilà. Et voilà. C'est la même chose derrière. C'est la contraction. Donc, c'est la systole auriculaire active. L'onde C. C'est quoi l'onde C ? Alors, l'onde C, c'est... C'est une saillée. Qui a les deux valves dans les oreillettes. Lors de l'augmentation de la pression ventriculaire. Voilà. En gros, ça c'est quoi ? C'est la pression. Euh... La pression ventriculaire. Les valves. Il y a une saillée. Voilà. C'est ça. C'est ce que je m'entends. L'onde C. C'est quoi ? Donc, c'est la fin de la contraction ventriculaire. C'est le remplissage long des oreillettes par les valves. Les valves sont fermées. Donc, faites l'onde C. Voilà. Il y a une saillée de la pression. Euh... Il y a une saillée. 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 L'oreillette. Il y a une saillée. Il y a une saillée. Il y a une saillée. C'est pour ça. On a de remplissage long. Le puyac par les v narcissiques. Ou les valves vont en fermer, mais bien sûr. La courbe de pression aortique, on va parler de l'aorte. Déjà, elle se situe à la courbe entre 60 et 130 mmHg. Qu'est-ce qui va se passer là ? Les deux valves sigmoïdes, quand elles sont ouvertes, la pression ventriculaire et aortique sont identiques. La pression ventriculaire, c'est la même chose, c'est la même pression. Qu'est-ce qu'on va remarquer ? On va remarquer qu'il y a une incisure catacrote. En vert, il y a la courbe de pression aortique. Et on a une onde d'hycrote. C'est la fermeture des valves sigmoïdes et provoquée par un reflux du sang en direction du ventricule. L'onde d'hycrote, c'est le rebond de pression aortique. Le rebond, la pression aortique est due à la force élastique de l'aorte. Donc, cet effet, il est traduit par l'effet wind-kessel. C'est-à-dire, parce qu'elle a une force élastique de l'aorte, elle va transporter avec le sang et les tissus. Vous voyez, voilà. Donc, je m'attends, je m'attends, je m'attends. Elle a surtout que l'aorte ou je m'attends à ta boire, elle joue un rôle de réservoir. Parce que, voilà, elle stocke ou bien, enfin, elle se remplit de le sang. Elle va emmagasiner, elle donne le volume sanguin. Et par la suite, elle va le repomper vers les différents tissus. C'est-à-dire la partie où elle est faite wind-kessel. Voilà. Et voilà, au total, c'est une circulation pulsée, une pulsation d'origine ventriculaire. C'est le ventricule gauche qui propulse elle le sang vers l'aorte. Et l'aorte va le transporter dans tous les tissus. Comme maintenant, on a fini avec les courbes de pression. On a là, celle du ventricule et celle de l'oreillette. Et on a fini par la pression aortique. Maintenant, on passe à la courbe des volumes. Alors, donc, il existe un volume minimal. Alors, le ventricule, il faut savoir que le ventricule ne se vide pas complètement. C'est pour ça qu'il préfère un volume. Il est narré dans un volume résiduel. Il réside le ventricule. Il est narré dans un volume télé-diastolique. Déjà, le préfixe télé, ça veut dire à la fin. À la fin de la systole, le ventricule va garder un peu de sang. Un petit volume. Qui est de 60 millilètres. En moyenne. Donc, on a donné le VTS. Et, un autre volume très important, c'est le volume maximal en fin de remplissage. C'est-à-dire que le ventricule va se remplir à 125 millilètres. On a donné le volume télé-diastolique. À la fin de la diastole, qui est le remplissage, à la fin du remplissage, le ventricule va se remplir à 125 millilètres. Mais maintenant, on veut bien savoir le volume d'éjection systolique. C'est-à-dire qu'il se contracte le ventricule. C'est-à-dire qu'il se contracte le volume d'éjection systolique. Il est calculé par la formule. C'est VTD. Donc, le deuxième. Voilà, VTD. C'est-à-dire que le remplissage est-à-dire que le volume d'éjection systolique. Ou c'est-à-dire que le ventricule va se remplir à 125 millilètres. Voilà. Alors, on passe maintenant au bruit du cœur. Donc, les battements. Donc, l'insimement. C'est quoi ? C'est l'expression acoustique. Acoustique, mais ce sont des sentiers. Des phases de la révolution cardiaque. L'activité cardiaque, elle se traduit par les bruits. Ils sont dus à quoi ? Des bruits sont dus au jeu des valves. Donc, les fermobiles et les valves qui draineraient. Donc, surtout les valves mitrales et triculospirides. Ou même sigomides. Quand elles se ferment, elles vont engendrer le bruit. Alors, on va parler maintenant des foyers d'auscultation. Je pense que c'est un foyer d'auscultation. Mais, elles ont des foyers spécifiques. Donc, spéciales. Je n'attends n'importe où. Donc, à la benabelle, le cœur, il est dans la partie médiane. Mais qui regarde un petit peu à gauche. Ça, on ne va pas le mettre n'importe quoi. Elles ont des foyers spéciaux qui m'entendent. Donc, déjà, elles ont le foyer pulmonaire. Alors, c'est quoi, le foyer pulmonaire ? C'est celui de la valve pulmonaire. Parce que la valve pulmonaire, tu as une valve sigmoïde. Ou, c'est le foyer aortique. Tu as une, elle est représentée par la valve aortique. Tu as une équipe, elle va engendrer un bruit. Et tu as le foyer mitral. Tu as la valve mitrale et le foyer tricuspide. Donc, c'est ce qui est le foyer pulmonaire. Alors, le foyer pulmonaire, il est situé dans la... Dans le deuxième espace intercostal gauche, le long du bord sternal. Donc, déjà, il y a un repère ici. C'est le sternum. Il y a rien. J'ai l'encontre. C'est ma à gauche du sternum. Le deuxième espace intercostal. On va trouver, là, le foyer pulmonaire. Du côté droit, voilà. Donc, le deuxième espace juste droit d'un mot bloc droit. Donc, le deuxième espace intercostal droit. On va trouver le foyer aortique. Donc, la valve aortique. On va ici, le processus appendice. Enfin, l'appendice sifoïde. On va trouver le foyer tricuspide. Donc, c'est la valve qui est entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Le dernier foyer, c'est... Il est situé... Donc, c'est le foyer mitral. C'est la valve qui est située entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Elle se trouve dans le cinquième espace gauche sur la ligne mamelonaire. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, voilà. Donc, elle a deux bruits. On entend deux bruits. Parce que, bon... À l'âge, on a deux bruits parce que... Bon, elle a quatre foyers. Mais, on a les deux cœurs, donc, cœur gauche et cœur droit, fonctionnent de la même manière. On a deux bruits. On a le B1 et le B2. Le premier bruit, il a une fréquence, une faible fréquence. Le B2. Son foyer, il est situé au niveau de la pointe du cœur. C'est le foyer mitral. Voilà. C'est ça. Foyer mitral, en rouge. Oui, donc, c'est quoi ? Il est dû à la fermeture des deux valves, mitral et tricuspide. D'accord ? C'est la contraction pour le teint du cœur. Voilà. C'est très simple, avec les notions. Le B2, il a une fréquence plus élevée que le B1. Son foyer, c'est l'endroit, le nostal, la source, dans la base du cœur. Il a une faille aortique et un foyer pulmonaire. Par exemple, il a une aorte. Parce que Zamanan Arhadra, il a le cœur gauche. Voilà, là, ici. Donc, en jaune. Le deuxième bruit. Il est dû à la fermeture des deux valves, aortiques et pulmonaires. Parce qu'elles ferment en même temps. Enfin, voilà. Et, il y a une petite notion qui n'est pas mentionnée faite le cours. Elle est plutôt mentionnée dans le cours de l'année passée. Alors, entre le premier bruit et le deuxième bruit, on aura un silence qui correspond à la systole ventriculaire. D'accord ? Entre le B2 et le B1, je crois que c'est un cycle cardiaque. B1, B2, B1, B2 jusqu'à l'infini, jusqu'à la mort. Entre le B1 et le B2, il y a un silence. Je crois que le B2, il y a un silence qui est la systole ventriculaire. C'est-à-dire la contraction du ventricule. Entre le B2 et le B1, on a un grand silence. Plus grand que... Voilà. Il correspond à la diastole ventriculaire. Donc, il y a un silence qui est la première fois. Maintenant, je pense qu'il y a un silence qui est mal entre le B1 et le B2. Parce que, déjà, quand même, la diastole, elle est plus longue que la systole, le cycle cardiaque. L'activité qu'elle met la cardiaque. Voilà. Donc, comme on a fait la partie, on passe à la partie de l'ECG. Qu'est-ce que c'est que le CG ? Alors, le CG, c'est la représentation graphique. Il y a quand même l'activité électrique. Parce qu'on a le cœur, il a une activité électrique. Systole, diastole. On peut la représenter sous une forme graphique. Voilà. Donc, c'est dépolarisation et impolarisation du myocarde. Et par quoi on l'a enregistré ? Par des électrodes. On va les placer dans la surface du corps. Surtout au niveau du thorax. Alors, le CG, qu'est-ce qu'il enregistre ? Alors, il enregistre la contraction auriculaire et la contraction ventriculaire. Donc, les deux. Dépolarisation et repolarisation. Voilà. Donc, la contraction férohaf, il y a une dépolarisation après une repolarisation. Voilà. Donc, et la ligne de base isoélectrique, c'est la ligne qui présente, ou bien qui montre le repos électrique. Ça veut dire, quand il s'arrête, le cœur, les battements, ça veut dire, il y a la mort, ou c'est le repos électrique. Donc, au niveau, bien sûr, le CG, on va trouver une série de déflexions qui sont séparées par des intervalles. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est, Edouma, les déflexions ? Alors, on a l'onde P, on a le complexe QRS et l'onde T. Donc, déjà, précédemment, on a vu, Edouma, ça représente quoi ? Alors, l'onde P, c'est la dépolarisation auriculaire. Voilà. Ça veut dire, c'est la contraction de l'oreillette. Ensuite, le complexe QRS, donc, il correspond à la dépolarisation ventriculaire. L'onde T, c'est la repolarisation ventriculaire. Voilà. L'onde P, en plus, ensuite, le complexe QRS, il sera rapidement, la pière, c'est un complexe complet, une chica kif-kif, c'est la dépolarisation des ventricules. Et dernièrement, c'est la repolarisation des ventricules. Alors, dans le CG, on ne trouve pas la repolarisation auriculaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est masquée par le complexe rapide ventriculaire. Voilà, je vous ai dit, donc, le complexe, il est très rapide de la dépolarisation ventriculaire, c'est pour ça. Donc, voilà, parce que directement, on a la dépolarisation auriculaire, justement, la dépolarisation des ventricules. Normalement, non. Normalement, pour la dépolarisation auriculaire, on peut la repolarisation auriculaire. Mais non, on a l'air qu'on n'a pas pu les capter parce qu'elle est très rapide, celle des ventricules, elle a été masquée. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on va parler des rédoumas, les intervalles. Les intervalles qui séparent, qui m'a l'air qu'on a, les séparent rédoumas, les déflexions. Les déflexions, les déflexions, elles sont séparées. On a trouvé des intervalles. Un intervalle, et voilà, autre, voilà, je vous souhaite les intervalles. On a l'intervalle PR, ça correspond à quoi ? Ça correspond au temps de conduction entre le nœud sinusal et le nœud AV. Mais il dit l'influx nerveux, le nœud sinusal, le nœud AV. Et qu'on a un intervalle PR, sur un petit temps, une petite durée. Le deuxième intervalle, c'est le QT. C'est la durée totale d'activation ventriculaire. Voilà, allez avec le schéma. Intervalle QT. Ça correspond à la dépolarisation, la repolarisation, c'est le ventricule. Les deux. Le segment PQ, c'est les oreillettes quand elles sont dépolarisées complètement. Le segment ST, c'est lorsque les ventricules sont complètement dépolarisées. Voilà. Alors, je crois, donc le domaine, c'est à apprendre. Normal. C'est des notions très simples, du coup. Et donc, on arrive à la conclusion. Alors, l'étude de la compréhension du cycle cardiaque a un intérêt majeur dans la pratique médicale. Donc, quand on étudie et on comprend très très bien le cycle ou l'activité électrique du cœur, on peut pratiquer la médecine, le cœur. Voilà. Et ça nous permet, voilà, de diagnostiquer et suivre toute la pathologie. Ainsi que toute perturbation fonctionnelle ou organique du cœur, c'est traduit par une modification des pressions, des volumes ou travail cardiaque. N'importe quelle perturbation, elle va toucher les pressions qu'on a déjà étudies, les volumes et complètement le travail cardiaque. Alors, on arrive à la fin du cours. J'espère que ça a été plutôt clair. Et voilà, si vous avez des questions ou bien n'importe quelle chose, n'hésitez pas à les remettre dans les commentaires. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Merci.